... Alors, évidemment, je ne vais pas exposer la totalité des arguments sur cette nécessité de refuser le traité et la politique d'austérité perpétuelle qu'il implique. Je vais aller à l'essentiel, et puis surtout pour laisser de la place à l'expression, à la discussion avec vous. Si on devait donner ou résumer deux axes, à partir de quoi on est absolument convaincu qu'il faut absolument se battre contre ce traité et dire non à sa logique, c'est pour la première que c'est un crime contre la démocratie, et la seconde, c'est que c'est une catastrophe sans nom pour l'économie européenne, pour nos emplois, et c'est quelque chose qui va nous plonger dans un état de marasme et qui mène tout droit vers non seulement l'éclatement de la zone euro, mais la remise en cause radicale, en réalité, du projet européen. Donc un crime contre la démocratie, une folie économique. Commençons par la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie élémentaire ? C'est un système dans lequel, à l'issue d'élections, un gouvernement est formé, avec un parlement devant lequel il est responsable, et ce gouvernement met en place des politiques qui sont plus ou moins, ou à peu près conformes à un programme qui a été validé par le suffrage populaire, il fait voter des budgets sous le contrôle, par son parlement, sous le contrôle des parlementaires, bref, il mène des politiques qui varient, ça varie d'abord en fonction des résultats des élections, d'une part, et puis au fil des circonstances, ce sont des politiques qui sont amenées à s'adapter, à varier, en raison justement de l'évolution, de la conjoncture, de l'actualité, mais avec une ligne directrice qui est celle qui a été choisie par des électeurs. Évidemment que ce que je viens de décrire là, c'est vraiment la démocratie minimale, ça ne suffit pas à faire d'un pays une véritable démocratie, mais contentons-nous du minimum. Donc c'est au moins cela. Or il se trouve qu'à travers ce traité, en réalité c'est ce minimum de démocratie qui est directement attaqué, qui est directement remis en cause. Pourquoi ? Pour toute une série de raisons. D'abord, en lieu et place de politiques discrétionnaires décidées par des gouvernements qui ont reçu un mandat pour cela, on a là maintenant quelque chose qui multiplie et inscrit le principe des politiques automatiques. Des politiques automatiques qui s'appliquent sans qu'il y ait la moindre délibération, ne parlons même pas de vote, etc. Je vais y revenir. Donc des politiques automatiques et non pas des politiques délibérées, débattues et choisies par des gouvernements. Un traité qui exige que la fameuse règle d'or qui est le cœur de ce traité, c'est la nécessité pour les Etats d'inscrire leur politique budgétaire dans un cadre où ils s'engagent à ramener à l'équilibre leur compte et à ramener à l'équilibre budgétaire ce qu'on appelle le solde structurel, c'est-à-dire le solde du budget de l'Etat hors des variations et accidents conjoncturels. Cette fameuse règle d'or, il est exigé dans le traité qu'elle soit inscrite de préférence dans la Constitution ou en tout cas dans une forme qui permette durablement d'en faire une règle contraignante. C'est une deuxième raison, je vais y revenir aussi. Une troisième raison pour laquelle c'est une insulte à la démocratie, c'est que ce traité renforce considérablement des pouvoirs qui sont donnés à la Commission européenne en réalité pour définir les programmes des politiques publiques. Enfin, c'est un système ou un traité qui prévoit des sanctions quasi automatiques, sans délibération, des sanctions quasi automatiques de politiques décidées par des gouvernements souverains par une Cour internationale de justice. Revenons, là je les ai évoqués très rapidement, mais revenons un petit peu plus précisément. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est antidémocratique parce qu'il y a des politiques automatiques ? Alors, quelles politiques automatiques ? Par exemple, le traité prévoit que lorsque les Etats dépassent le fameux ratio de dette publique de 60% du PIB, qui est déjà inscrit dans le pacte de stabilité, ce traité rajoute que si des Etats sont dans la situation où ils dépassent ce taux de dette publique, ils doivent réduire leur dette publique d'un vingtième par an. Et ceci veut dire quoi ? Un vingtième par an, c'est 5% de la dette publique. Dans le cas de la France, par exemple, qui a à peu près 1800 milliards de dette publique, ça ferait quelque chose comme 90 milliards d'euros par an de plan de réduction de la dette publique. Mais c'est automatique. C'est-à-dire que les Etats qui ont signé et qui vont ratifier, ça n'entraînera plus aucun vote, aucune délibération, aucune discussion. Ils ont signé pour que soit déclenché automatiquement et nécessairement ce plan de réduction de la dette publique à marge forcée à partir du moment où ils dépassent le taux d'endettement. Ce qui est à peu près le cas d'ailleurs de la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, en tout cas de ceux de la zone euro. Premier exemple de politique automatique sans débat, sans discussion. Ensuite, il est écrit dans ce traité aussi, c'est à l'article 5, que si un Etat se trouve en situation de déficit excessif et qu'on a engagé une procédure pour déficit excessif suite à la demande formulée par la Commission européenne, cela entraîne automatiquement, c'est encore précisé, un plan d'ajustement structurel. Et là encore, à partir du moment où vous avez signé le traité et que vous le ratifiez, cela veut dire que vous avez décidé une fois pour toutes que dans cette situation-là, sans qu'il y ait de nouvelles délibérations possibles, puisque vous êtes engagé par un traité international qui pour nous en droit français en réalité a valeur quasi-constitutionnelle, c'est-à-dire est supérieur au droit français, on s'est engagé une fois pour toutes pour que dans ce cas de figure, qui peut évidemment arriver, qu'on soit en déficit excessif, même déficit excessif conjoncturel, à cause d'une crise économique, eh bien automatiquement, il devra être mis en place un plan d'ajustement, sauf à s'exposer à d'éventuelles sanctions. On pourrait multiplier les exemples. Donc c'est le premier élément qui évidemment est considérablement renforcé par le fait qu'on précise que la règle d'or, c'est-à-dire la contrainte que s'imposent les États d'aller vers l'équilibre budgétaire structurel, doit être inscrit de préférence dans la Constitution ou par toute autre disposition, explique le traité, qui permette de garantir qu'il y a une contrainte qui s'exerce pendant tout le processus budgétaire pour garantir la poursuite de cet objectif. Donc ça veut dire que les États qui, pour des raisons internes, ne peuvent pas mettre ça dans leur Constitution, notamment parce que ça nécessiterait un référendum qui serait probablement refusé, ils devront adopter d'autres procédures. Je crois que François Hollande, lui, va adopter un mécanisme d'une loi organique, d'une loi plus contraignante, qui demande une majorité spéciale, donc on ne peut pas évidemment, sur laquelle on ne peut pas revenir facilement, pour rester dans les clous et dans les règles de ce traité. Alors évidemment, là encore, on voit bien que cette adjonction d'un traité qui prévoit des politiques automatiques, c'est-à-dire des manières automatiques de réagir à une situation. Vous avez trop de dettes, il y a eu une crise, vous avez trop de déficits, on ne discute pas, on ne consulte pas les économistes pour savoir quelle serait la bonne politique, on se fiche pas mal de ce qu'ont voté les électeurs, de l'orientation qu'ils ont voulu donner à la politique économique, non, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat, c'est déjà prévu, automatiquement, on sait quel type d'objectif doivent être fixés. Et en plus, vous avez une règle qui est inscrite dans une loi qu'on ne peut pas modifier avec une simple majorité parlementaire, c'est-à-dire que même s'il y avait la volonté de revenir dessus, eh bien, sauf un gouvernement qui aurait une majorité absolue, je crois, de plus de 60%, par exemple, à l'Assemblée nationale, pourrait éventuellement faire modifier les choses. Donc, évidemment, comme on le disait déjà, si vous vous en souvenez, à l'époque du débat sur le traité constitutionnel européen, il n'y a qu'une seule constitution dans le XXe siècle, je ne voudrais pas choquer certains de nos camarades du Front de Gauche, mais qui prévoyait dans sa constitution la définition précise des politiques qui étaient menées, c'était celle de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans un régime non démocratique que l'on peut imaginer de mettre dans la constitution que, par exemple, les politiques budgétaires devront toujours avoir pour celles finalités à moyen terme l'équilibre budgétaire. Ça veut dire que ce n'est plus la peine d'aller voter, ce n'est plus la peine de faire des élections. À quoi sert de faire des élections si, une fois que vous avez un nouveau gouvernement, ce nouveau gouvernement n'est pas souverain pour décider de ce qui est à l'origine même de la démocratie, qui est simplement de décider librement de la collecte de l'impôt et de l'usage des fonds publics. C'est ce qui a entraîné historiquement, réellement, la naissance de la démocratie parlementaire. Donc c'est un véritable crime contre la démocratie, déjà, pour ces deux premières raisons, politique automatique et inscription dans une loi fondamentale ou dans la constitution d'une règle générale de politique économique sur laquelle on ne pourra plus revenir. Ensuite, je disais que c'est antidémocratique parce que les pouvoirs de la Commission se trouvent encore renforcés par ce TSCG, par ce nouveau traité. Il est précisé que, par exemple, lorsque vous avez une procédure pour déficit excessif et que des mécanismes de correction doivent être mis en place, lorsque, ça peut être parce que la dette publique est supérieure, cela peut être parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des écarts, le traité dit un écart important par rapport à l'objectif de moyen terme qui est l'équilibre structurel des déficits. À ce moment-là, quand on dit « doit être mis en place automatiquement un mécanisme et un plan de correction », quel plan ? Un plan qui doit être conforme à des principes qui sont définis par qui ? Par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on ne dit pas seulement au gouvernement « débrouillez-vous » en quelque sorte, pour mener une politique qui permettra de ramener plus rapidement vos comptes vers l'objectif. Non, 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 non. C'est pire que ça. Déjà, ça, c'est antidémocratique et épouvantable. Mais c'est pire que ça. On dit « non, non, on ne vous laisse même pas la liberté de discuter, de débattre, de délibérer sur les moyens pour faire cet ajustement. Vous devrez le faire selon les principes qui ont été décidés, qui ont été approuvés par la Commission européenne. Et donc, c'est là un renforcement considérable. Lorsqu'on a affaire à des procédures, à des plans de réforme structurelle qui sont mis en place en raison d'un excès de dettes publiques ou des déficits conjoncturels excessifs, là, c'est pareil. Le traité précise que les plans qui sont mis en œuvre, les plans d'ajustement, doivent être soumis pour approbation à la Commission européenne et au Conseil de l'Union européenne. Donc, encore, la mise sous tutelle non seulement de l'orientation de la politique, mais du choix même des instruments de la politique. Et on voit bien évidemment, derrière ça, l'intention délibérée. car il ne s'agirait pas que, par exemple, en matière de réforme structurelle, imaginons que le Front de Gauche soit au pouvoir, par exemple. Et que... Ben oui ! Imaginons que le Front de Gauche soit au pouvoir. Ah ben, il n'y a pas de problème, parce que nous, l'équilibre budgétaire, si on veut, on l'a instantanément. On met en place notre plan de réforme et d'ajustement structurel. Aujourd'hui, la France perd 300 milliards d'euros par an entre ce qu'elle ne prend plus sur l'impôt sur le revenu, entre les intérêts qu'elle paye en trop sur ta dette alors qu'elle ne devrait pas payer, avec les 150 milliards d'euros de niche fiscale qui vont principalement dans les revenus financiers, les revenus et les profits des grandes entreprises et les patrimoines des plus riches, les 50 milliards qui partent en fraude fiscale, etc. Donc ça va être vite fait. Si on décidait notre plan de réforme structurelle qui permet d'atteindre l'équilibre budgétaire, ce ne serait pas en réduisant les dépenses publiques, ce serait en augmentant les dépenses publiques très fortement, de 5 à 10 %, tout en faisant disparaître le déficit, en faisant payer à ceux qui ont les moyens et qui doivent payer et qui ne payent plus depuis 20 ans, leur juste part. Alors, vous voyez que, à la limite, ce serait presque possible d'entrer dans une logique d'ajustement budgétaire, mais en menant une vraie politique de gauche. Alors, comme ils ne sont pas, à la limite, pas tout à fait ignorants de cette possibilité, voilà que ce traité dit non seulement que vous devez avoir ces objectifs d'ajustement des comptes et de réduction des déficits publics, mais vous ne pouvez pas le faire n'importe comment. Voilà. Donc, ceci a été précisé parce que ce serait, on ne sait jamais, ça peut arriver, un accident de l'histoire qui est quelque part en Europe, un vrai gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir, on ne sait jamais, ça risque d'arriver. Eh bien, il ne faudrait pas qu'on ait oublié cette faille et qu'on ait laissé la possibilité qu'un gouvernement arrive à rester dans le cadre et dans le clou, en gros, à peu près, des traités, mais en faisant payer les riches et en faisant des réformes structurelles qui changent la répartition des revenus et qui changent la répartition du pouvoir entre les travailleurs et le capital. Donc, il faut que ce soit selon les principes définis par la Commission européenne, soumis pour approbation de manière à pouvoir admettre comme plan d'ajustement structurel uniquement, ceux qui passent par les coupes dans les dépenses publiques et les dépenses sociales, ceux qui passent par des réformes structurelles du marché du travail, la compétitivité recherchée par l'augmentation du temps de travail, la réduction, l'allongement de la durée de vie active par la réforme des retraites, la flexibilité accrue du marché du travail, etc., 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 etc. Donc, un texte qui va très, très loin dans la mise sous tutelle des politiques publiques menées au plan national par la Commission européenne et par des règles automatiques. s'ajoute pour terminer, et je ne dis pas tout encore, c'est juste pour avancer, le fait, et ce serait la première fois dans l'histoire de démocratie, le fait qu'on ait une procédure de sanction quasi-automatique avec sanction par une cour, la cour de justice européenne, donc de magistrats, évidemment qui ne sont pas élus par des citoyens et qui n'ont pas reçu mandat de juger des États, eh bien la possibilité pour une cour de magistrats d'appliquer des sanctions et des amendes à un État, simplement parce qu'il a été dénoncé par la Commission européenne, donc une procédure a été engagée par au moins un des États qui n'acceptent pas qu'un pays ne respecte pas les règles, et voilà qu'il est écrit de surcroît dans le traité que lorsque la Commission engage justement une procédure contre un État, eh bien les autres États membres de l'Union soutiennent la position de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'ils sont engagés à avance à soutenir la position et les propositions de la Commission européenne, donc le plan proposé et les actions décidées par la Commission européenne sont réputées, adoptées par les États membres à partir du moment où ils ont signé le traité. Sauf si, ils ont quand même prévu, sauf s'il s'avère qu'il y a une majorité qualifiée d'État, c'est-à-dire 55% des États représentant au moins 65% de la population qui décident de s'opposer à cette proposition ou à cette action de la Commission. Vous savez, c'est un peu le système des votes bloqués dans les Parlements qui sont là pour renforcer le pouvoir de l'exécutif et si possible réduire la part qui est laissée au débat parlementaire. Moi, on dit, eh bien, à partir du moment où personne ne dépose une motion de censure ou est capable de faire capoter le projet, il est réputé adopté. Vous n'avez plus la peine de discuter, de débattre. C'est adopté. Voilà. Si vous ne voulez pas que ce soit adopté, il faut que vous engagez une procédure de vote, etc. Donc c'est ça, finalement, qu'on a décalqué pour mettre en place au niveau européen. Bref. Donc tout ça fait un ensemble évidemment assez hallucinant en termes d'attaques contre la démocratie. Alors, et on voit bien que ce TSCG, il a été écrit par qui ? Il a été écrit par des énarques français. Je n'ai rien contre les énarques en soi. Ils ont des hauts fonctionnaires français, des hauts fonctionnaires allemands, italiens, etc. C'est-à-dire par des technocrates, à qui on a donné quoi finalement comme instruction ? On leur a donné comme instruction celle-ci, en dire faites comme si vous n'étiez pas dans une démocratie. Vous mettez à part le fait que normalement dans une démocratie, des politiques doivent être décidées par des gouvernements et des parlements souverains et qu'il y a des élections. Vous oubliez, vous faites comme s'il n'y avait pas d'élection, n'est-ce pas, et qu'on n'était pas en démocratie. Donc premier cadre des propositions que vous devez élaborer. Et deuxième cadre, posez-vous la question comment un ensemble d'États qui ne sont pas des démocraties peuvent fonctionner ensemble si la seule politique qu'ils doivent mener et qui est reconnue comme la seule possible, c'est de réduire le poids de l'État, les dépenses publiques et les dépenses sociales pour arriver à l'équilibre budgétaire. Voilà. Maintenant, à partir de ça, eh bien, faites-nous, préparez-nous le traité qu'on doit signer pour l'Union européenne. C'est exactement ça ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé un texte qui dit comment des États dictatoriaux qui ne sont pas démocratiques et qui sont convaincus qu'il n'y a rien d'autre à faire que de réduire le poids de l'État et d'obliger à l'équilibre budgétaire, qu'est-ce qu'on doit signer comme traité ? On doit signer celui-là. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont rédigé. Alors, on pourrait ajouter que cet aéropage de technocrates qui ont préparé le traité, en plus, on leur a dit si vous connaissez l'économie, vous faites comme si vous ne la connaissiez pas. Si vous avez quelques bons sens économiques ou connaissances économiques, vous les oubliez. Si vous n'en avez pas, ça tombe bien. C'est un peu pour ça qu'on vous a choisi. Mais si on avait commis une erreur, vous oubliez. Ce n'est pas grave. Il n'y a qu'une seule loi économique, c'est l'équilibre budgétaire. Basta. Il n'y a rien à voir. Circuler. Parce que, et donc j'en viens, c'est le deuxième temps de mon propos, à la dimension, merci, à la dimension économique de ce TSCG, de ce traité. Alors, au cœur du traité, il y a donc la nécessité, c'est la fameuse règle d'or, la fameuse règle qui dit que on doit aller vers l'équilibre budgétaire à moyen terme, c'est-à-dire que l'état normal d'un budget d'après ce traité, c'est l'équilibre budgétaire. Et cet objectif est réputé, rempli, dit le traité, si les États ont un déficit structurel qui ne dépasse pas 0,5% du PIB, c'est-à-dire qui est quasiment à l'équilibre. C'est quoi un déficit structurel qui soit à l'équilibre ou presque à l'équilibre ? Le déficit structurel, c'est un mot jargonneux pour désigner l'état dans lequel se trouvent les comptes publics, l'écart entre les recettes et les dépenses publiques, si vous êtes à peu près en forte croissance au plein emploi, il n'y a pas de chômage, au plein emploi des capacités de production, c'est-à-dire que vous faites à peu près le plein des recettes fiscales parce que votre économie fonctionne à un régime de croisière mais de plein emploi des facteurs de production, donc il n'y a pas de récession, il n'y a pas de ralentissement de l'activité économique. Donc ce déficit structurel, cet équilibre structurel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, sauf dans une situation où vous avez un ralentissement soudain brutal, une récession de l'économie, vous ne devez pas être en déficit. Le seul déficit autorisé, c'est un déficit à court terme lié à un recul temporaire du niveau d'activité économique. Mais même celui-là, ne l'oublions pas, il est limité. Il y a le pacte de stabilité qui est toujours en vigueur et qui lui est là pour poser une autre borne. Le déficit public ne peut de toute façon normalement pas dépasser 3%, sauf situation alors de récession très grave. Mais quand on voit comment sont définis et à partir de quel moment la Commission européenne accepte ou reconnaît qu'on puisse avoir un déficit supérieur à 3% du PIB, il faut réellement que l'économie soit en récession, c'est-à-dire une baisse de la production à une baisse de l'activité. Or, ceci n'a évidemment aucun sens économique parce qu'il faut bien comprendre que lorsque vous passez simplement d'un taux de croissance par exemple de 2% par an à 1% ou à 0,5%, ça fait monter immédiatement votre déficit public de 2 ou 3 points. Donc, il n'est pas nécessaire d'être réellement en récession, c'est-à-dire en situation où la production baisse pour que vous ayez un relèvement important du déficit public. Donc, il y a aussi cette contrainte-là qui existe déjà qui est le pacte de stabilité. Bon, mais revenons sur la règle d'or puisque c'est ça la nouveauté. Donc, la nouveauté, cette règle d'or, elle dit quand il n'y a pas de récession, quand tout va bien, donc que l'économie fonctionne normalement, qu'il n'y a pas de chômage au-delà du chômage qu'on appelle de mobilité, le chômage de rotation de la main-d'oeuvre, bon, qui est inévitable parce qu'il faut bien que les gens aient le droit pour aller chercher ailleurs. Donc, quand on est dans cette situation-là et qu'il n'y a pas de déficit exceptionnel, alors, on doit être en une situation de quasi-équilibre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on écrit, évidemment, on ne l'écrit pas comme ça, mais ce qui est écrit dans le traité, c'est que les États ne doivent pas étaler des dépenses dans le temps. Ils n'ont pas, en temps normal, en temps ordinaire, ils n'ont pas le droit de dépenser plus dans l'année qu'ils n'ont de ressources fiscales dans l'année. Alors, comprenez bien, autrement dit, ce qui est condamné, c'est le principe même de la dette publique. C'est-à-dire, c'est le principe même qu'un État puisse dire « Ah bien, je vais investir plus, par exemple, dans l'éducation nationale ou dans tel projet d'infrastructure pour développer des nouvelles énergies ou pour réhabiliter ou transformer notre habitat pour qu'il soit soutenable à long terme. Je prends quelques exemples de choses qui sont chères à nos cœurs de militants de gauche et écologistes. Eh bien, c'est pas possible puisque vous ne pouvez faire que des dépenses que vous êtes capables de couvrir par des recettes de l'année. Ça n'a aucune espèce de sens. Il faut bien comprendre que toutes les économies modernes reposent sur la dette. Heureusement qu'il y a de la dette. Il peut y avoir des dettes folles, il peut y avoir des dettes illégitives, mais n'oublions jamais qu'il y a de la bonne dette dans une société et dans une économie. Et pas seulement dans le secteur public. C'est le cas dans le secteur public. Les entreprises, comment feraient-elles s'il n'y avait pas de dette ? On serait encore dans une économie du Moyen Âge. Bien évidemment que les entreprises sont endettées puisqu'elles réalisent l'essentiel des investissements productifs. Et pour faire des investissements, si on devait limiter les investissements à ce qu'on est capable de payer avec les recettes de l'année, il n'y aurait quasiment pas d'investissement. Donc comprenons bien que si vous prenez le compte des entreprises du secteur privé dans un pays, dans n'importe quel grand pays industrialisé, ce secteur des entreprises est en déficit. Il est en déficit permanent. Alors évidemment, on ne publie pas chaque année le chiffre du déficit privé parce que dans la comptabilité privée, on ne compte pas comme ça. On ne compte pas comme dans la comptabilité publique. Dans la comptabilité privée, lorsqu'une entreprise fait un investissement, c'est-à-dire qu'en réalité elle engage des sommes importantes et qu'elle dépense beaucoup plus que ce qu'elle a pu avoir comme ressources pendant l'année, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas marquer dans son compte d'exploitation de l'année la totalité de la dépense d'investissement, ce qui n'aurait pas de sens économique. Quand elle a investi dans des ateliers, des équipements, des machines qui vont servir pendant 20 ans ou 30 ans, ce serait idiot de considérer que l'entreprise elle a utilisé, elle a consommé en quelque sorte ses machines dès la première année. Donc on fait ce qu'on appelle l'amortissement dans la comptabilité privée. C'est-à-dire dans les comptes dans les entreprises, si une machine on s'en sert pendant 20 ans, pour faire le truc le plus simple, pendant 20 ans, on va mettre un 20ème. En réalité, on fera ça de manière un peu plus courte, mais je prends juste un exemple théorique pour faire comprendre l'idée. Tous les ans, pendant 20 ans, on mettra dans les dépenses, dans les charges, un 20ème. C'est-à-dire qu'on affectera un 20ème de la dépense totale à cette année-là. Ce qui a un sens parce qu'en effet, dans les 20 ans, on aura bien utilisé la totalité de cet investissement. Donc ça, c'est la méthode censée sur le plan économique. C'est comme ça qu'on doit compter. Et donc, vous avez des entreprises qui investissent. Donc si on devait leur appliquer les règles de la comptabilité publique, elles seraient en permanence en déficit privé. Dans la comptabilité publique, on ne peut pas faire comme pour les entreprises. Pourquoi ? Précisément, justement, à cause du fait qu'on est des démocraties. Et dans une démocratie, normalement, mais ce ne sera bientôt plus le cas, vous verrez, dans une démocratie, normalement, toutes les dépenses de l'État qui sont effectuées pendant une année, elles doivent être autorisées par le Parlement. Elles doivent être votées. Donc on est obligé de présenter un budget qui recense la totalité des dépenses de l'année. Donc vous ne pouvez pas dire « Ah non, non, mais ça, ça va, tu les dépenses. » Et il faut bien que tu aies l'autorisation du Parlement souverain, du peuple souverain pour engager ces dépenses. Donc dans la comptabilité publique, on est obligé d'enregistrer dans le budget de chaque année la totalité des recettes, mais aussi la totalité des dépenses. Même si ces dépenses qui, en réalité, vont servir pour les 15 ans, les 20 ans ou les 100 ans qui viennent. Voilà pourquoi il y a du déficit public et qu'il y a une part de déficit public qui est inévitable à partir du moment où il y a dette. Donc, on comprend mieux quand on a fait ce petit cours d'économie, on comprend mieux en quoi c'est une véritable folie que de vouloir inscrire dans les lois fondamentales des États qu'ils n'ont pas le droit d'investir, en gros. Qu'ils n'ont quasiment plus le droit d'investir. C'est-à-dire que la dette publique en soi est prohibée. Voilà. Il n'y a que le secteur privé qui peut s'endetter et qui peut donc investir. Alors, c'est un non-sens économique, évidemment. C'est pas tout à fait un non-sens politique que d'avoir écrit ça. Car ceux qui y croient, il y en a beaucoup quand même, qui sont pas abrutis au point de ne pas comprendre que de toute façon, ça n'a pas de sens et ça n'est pas possible. Mais ceux qui y croient, en tout cas comme un idéal à atteindre, pourquoi ? Pour eux, c'est une règle fondamentale, c'est une règle d'or. Parce que dire qu'un État ne doit quasiment pas investir, doit quasiment être interdit de dette, c'est dire que tout ce dans quoi, aujourd'hui, les États investissent, les biens publics, la santé, l'éducation, les infrastructures, etc., doit passer au secteur privé. Mais c'est ça leur but. C'est en effet de contraindre tellement la capacité des États à investir dans les biens publics que tout ce qui reste de biens publics soit si possible transféré vers des activités marchandes pour étendre le champ qui est ouvert à la maximisation des profits. C'est ça le véritable but politique qui est derrière cette règle d'or. C'est donc une ânerie économique parce que je vous rassure je les connais bien chez les économistes il y a beaucoup de fous mais comme dans toute catégorie professionnelle on en trouve mais il n'y en a pas beaucoup et même de droite et même libéraux et même ultra-libéraux figurez-vous il n'y en a pas beaucoup qui considèrent réellement et sérieusement que les États ne doivent pas avoir de dette et que les États ne doivent pas investir dans des infrastructures dans un certain nombre de services publics minimum. ce qui caractérise un vrai ultra-libéral en économie ce n'est pas qu'il pense qu'il faille zéro dette publique c'est qu'il pense qu'un État ne doit pas peser plus de 25 ou 30% du PIB alors que d'autres pensent que ça peut peser 50, 60, 70 peu importe 100% ce n'est pas ça la question il n'y a pas de règle d'or justement en la matière c'est une question de choix de système et c'est une question de choix de débat et de choix démocratique des peuples donc c'est une folie même d'un strict point de vue économique c'est évidemment une folie que cette règle d'or mais pire ce n'est pas seulement à moyen terme c'est pour tout de suite que c'est une catastrophe économique pourquoi ? parce que comprenez bien qu'en réalité ce sera totalement inapplicable donc une manière de se rassurer évidemment certains peuvent se rassurer comme ça une manière de se rassurer c'est de dire que de toute façon l'objectif d'un équilibre structurel des budgets des états européens est de toute façon inconcevable et n'a aucune espèce de possibilité d'être mis en place mais le problème c'est qu'on ne peut pas se consoler avec cette idée car le seul fait qu'une fois ratifié ce traité une fois qu'il est ratifié il entre en vigueur il doit être mis en application au bout d'un an dans l'année qui suit ça veut dire que dès au bout d'un an une fois que le processus de ratification est terminé on doit mettre en oeuvre automatiquement les plans d'ajustement on doit mettre en oeuvre c'est écrit ils ont signé automatiquement les programmes de réduction des déficits publics à partir du moment où on est en excès peu importe qu'on soit pas capable d'arriver au 0,5% si vous avez 10 pays 15 pays qui se mettent dans un an tous à commencer à corriger encore plus ce qu'ils ne le font actuellement leur politique budgétaire pour réduire encore plus vite leur déficit public parce qu'ils sont en déficit excessif et bien c'est que en plus de la récession dans laquelle nous sommes nous allons avoir la dépression générale vous comprenez bien que pour la France qui elle-même a un déficit structurel de l'ordre de 3,5% quelque chose ça fluctue selon les années mais qui est de cet ordre là et bien ça veut dire que dès le moment où la ratification est terminée dans un an au bout d'un an la France a 3% de déficit public excessif structurel elle doit immédiatement engager un processus pour enlever ces 3 points de PIB 3 points de PIB c'est presque 60 milliards d'euros de réduction de politique d'austérité qu'il va falloir mettre en place et encore une fois c'est pas un seul pays et donc si tous les pays doivent aller encore plus loin dans l'austérité qui est déjà engagée et bien évidemment c'est une folie regardons bien je termine là-dessus pour le moment mais pour rester sur l'économie le contexte dans lequel on veut mettre en place justement cette règle d'or et les plans d'ajustement qui s'annoncent pour bien situer et aussi dénoncer il faut le dire clairement la folie du gouvernement de monsieur Hérault et du président François Hollande de vouloir à toute force maintenant ratifier ce TSCG car dans quelle situation nous sommes dans quelle situation est la France monsieur Hollande vient d'expliquer qu'il devait réviser ses prévisions de croissance à la baisse très bien sauf qu'il ne les révisent pas comme il faut il nous dit que le projet de budget va être établi sur la base d'un taux de croissance de 0,8% ce qui est en baisse par rapport à des estimations précédentes sur lesquelles ils avaient fondé leurs prévisions mais qui étaient elles-mêmes déjà totalement farfelues le problème c'est qu'on n'aura jamais 0,8% de croissance pourquoi ? parce que l'investissement est en train de s'effondrer chez tous nos partenaires autour la Chine et l'Inde ne vont pas tirer l'économie mondiale elles sont en plein ralentissement pour toute une série de raisons et il n'y aura pas de redémarrage et de contribution à la croissance mondiale de leur part avant 2014 ou 2015 l'Europe est déjà engagée dans des plans d'austérité partout qui ont freiné la croissance et l'activité donc qui va tirer notre activité c'est pas l'étranger c'est pas les autres et donc la réalité quand on regarde les prévisions des différents organismes de conjoncture et des organes de recherche sérieux vous n'avez pas beaucoup qui nous donnent une croissance supérieure à 0% et donc en réalité la perspective pour l'année 2013 c'est 0% voire une vraie récession c'est-à-dire quelque chose de négatif donc François Hollande nous dit avec 0,8% de croissance il faut déjà trouver 30 milliards il manque 30 milliards d'euros en 2013 et il dit que l'effort pour trouver ces 30 milliards pour boucher le trou supplémentaire de 30 milliards ce sera un tiers pour votre pomme les travailleurs ce sera pris sur les revenus du travail un tiers en réduction des dépenses publiques encore pour votre pomme parce qu'évidemment ce qu'on va réduire c'est quoi ? c'est des trucs qui nous servent à quelque chose et puis des emplois publics et un tiers pour la charge de contribution des entreprises bon mais ce sera pas ça ce sera pire que ça parce que si nous n'avons que ne serait-ce que ce qui serait bien figurez-vous que 0% de croissance ça veut dire quoi ? ça veut dire presque 1 point de PIB en moins ça veut dire 9 milliards de recettes publiques en moins 5 à 6 milliards de dépenses sociales chômage transferts sociaux en plus c'est-à-dire que le trou pour l'année prochaine il n'est pas de 30 milliards il est de 45 milliards 45 milliards répartis dans les 3 tiers comme nous l'annonce François Hollande ça veut dire 15 milliards pour votre pomme de travailleurs pris sur les revenus du travail 15 milliards sur les dépenses publiques encore un choc pour notre société et notre économie et 15 milliards de contributions des entreprises mais tout ça ça fait quoi à l'arrivée ? ça ne va pas boucher le trou ça veut dire qu'en plus d'une économie déjà en stagnation ou en récession on va lui infliger un choc de 30 ou 40 milliards de réduction de la demande et de l'activité c'est ça que ça veut dire or pardon pardon d'être technique mais puisque pour une fois que vous avez un économiste qui explique les choses je vous dis les choses réellement on estime ce qu'on appelle le multiplicateur des dépenses publiques c'est à dire l'effet qu'a 1 euro de dépenses publiques en plus injectées dans l'économie l'effet que ça a sur le PIB voilà bon ce multiplicateur il n'est pas très élevé heureusement on va dire il est autour de 1 alors quand on est quand on est en situation de chômage et de récession évidemment on aimerait bien que ce multiplicateur soit élevé parce que ça veut dire que lorsque l'Etat injecte 10 milliards ou 20 milliards dans l'économie et bien ça a un effet encore plus important sur l'activité et sur l'emploi bon il est autour de 1 ça veut dire quoi ça veut dire que quand l'Etat met 10 milliards de plus ça fera 10 milliards de PIB d'activité et donc des emplois mais quand l'Etat donne un coup de massue de 30 milliards ou 4 milliards en moins dans les revenus dans la dépense publique et bien ça fait autant en moins pour l'activité et donc ce que nous annonce tranquillement François Hollande c'est que pour respecter à tout prix les engagements européens pour respecter à tout prix ce qui est écrit dans le TSCG c'est à dire que dès qu'il va entrer en vigueur il faudra respecter cette logique ce programme d'ajustement de déficit pour respecter ça et pour pouvoir ratifier le traité il nous annonce tranquillement qu'en plus d'une situation on a déjà 3 millions de chômeurs et bien il assume le fait que nous aurons 3 500 000 chômeurs en juin prochain 4 millions de chômeurs à la fin de l'année 2013 et que nous serons en récession grave qui peut tourner à la dépression générale en Europe si vous avez 10, 12, 15 gouvernements de crétins qui font la même chose en même temps en Europe voilà le contexte dans lequel nous sommes et voilà ce qui est engagé alors on est vraiment halluciné car franchement on se demande mais quel intérêt quel intérêt pour François Hollande c'est d'ailleurs ce qui me donne à penser personnellement il faut toujours garder espoir quand on est militant que ça vaut le coup encore de se mobiliser ça vaut le coup d'aller manifester à la fin du mois pour demander un référendum pourquoi ? parce que c'est tellement fou c'est tellement fou et c'est tellement idiot qu'il y a peut-être quand même une chance raisonnable que devant une vaste mobilisation populaire en France Hollande recule car que va-t-il gagner ? il est perdant d'avance à tous les coups dans cette affaire donc c'est d'une stupidité sans nom de vouloir ratifier le TSCG s'il le ratifie je vous ai annoncé la couleur le programme il va être obligé de mettre en place les plans d'ajustement c'est-à-dire obligé de nous ploger dans la récession dès l'année prochaine avec quoi comme résultat ? avec comme résultat qu'il n'y arrivera pas il ne pourra pas tenir ses engagements donc ce sera vraiment pour rien c'est se décrédibiliser totalement vis-à-vis de l'électorat de gauche et du peuple de gauche dans ce pays pour obtenir quel résultat ? c'est qu'il n'aura même pas atteint son objectif de réduction des déficits publics et il aura perdu toute crédibilité sur les marchés financiers donc la dette française sera renchérie et toute crédibilité auprès de ses partenaires européens bon vous voyez bien l'impasse dans laquelle on est parce que si une fois le traité ratifié il n'est pas complètement fou et que quand on arrive à 3 500 000 chômeurs il se rappelle quand même que ça ne va pas être soutenable dans ce pays et qu'en tout cas pour un gouvernement de gauche ça ne va pas être soutenable alors on peut imaginer qu'à ce moment-là il sera obligé de faire marche une arrière il sera obligé de renoncer à ses objectifs d'ajustement des déficits budgétaires mais alors quoi il le sait à l'avance c'est couru d'avance que ce ne sera pas tenable et qu'il devra renoncer à ses engagements mais alors pourquoi ratifier absolument le TSCG maintenant si c'est pour renoncer à ses engagements dans 6 mois ou dans 1 an donc on est et il est lui-même là-dessus dans une impasse totale et donc il faut le faire pencher il faut le faire pencher d'un côté ou de l'autre lui je le crains malheureusement fait partie de ces gens qui ont consacré beaucoup trop de temps dans leur vie à développer des stratégies intelligentes pour arriver au pouvoir plutôt qu'une réflexion profonde sur quelle politique on avait besoin pour ce pays et donc je crains qu'il soit tout simplement tétanisé car que quoi qu'il fasse là-dessus de toute façon maintenant il se sent comme perdant il est tétanisé on voit bien qu'on a un gouvernement qui face à la crise et face à cette question ne gouverne pas il suit les événements donc il faut se mobiliser parce que ce gouvernement et le président de la République le premier en fait auraient intérêt fondamentalement à revenir sur ce processus de ratification du traité à se sortir de cette nasse dans laquelle il va se froyer lui-même et détruire toute perspective de confiance dans cette gauche-là en tout cas et donc le moyen de l'aider c'est de se mobiliser tous pour appeler au référendum qui évidemment aura un résultat connu d'avance la parole est à vous oui alors excusez-moi on va lancer le débat par contre on doit terminer à 20h30 donc je vais vous demander de raccourcir au maximum vos interventions merci alors oula deux questions très courtes alors je suis militante du front de gauche tu as posé la question là sur pourquoi Hollande et moi je voudrais que tu élargisses un peu la question pourquoi les capitalistes sachant très bien que s'ils continuent à produire mais qu'ils nous plongent en l'austérité on ne consommera plus donc au bout du compte est-ce que c'est pas le capitalisme qui se met lui-même en danger donc quel intérêt pour les capitalistes de poursuivre cette stratégie et ma deuxième question donc j'ai très bien compris que le TSTG c'était une atteinte directe à la démocratie mais c'était déjà le cas avec Lisbonne c'était déjà le cas avec Maastricht donc même si c'était non au traité on retournerait pas pour autant dans une démocratie avec un peuple souverain qui pourrait décider de ses orientations par exemple ne serait-ce que monétaires et économiques donc pourquoi est-ce qu'il faudrait peut-être franchir un pas supplémentaire et envisager une sortie de cette UE là c'est-à-dire cette Union Européenne des capitaux pour construire une autre Europe qui serait une Europe des peuples bonjour alors moi je suis au PG38 moi j'ai deux questions c'est par rapport à François Hollande qui a annoncé le Haut Conseil des Finances bon c'est quand même des gens qui vont être nommés soit par le Président par le Président de l'Assemblée Nationale ah oui en plus j'ai les tracts et le Président du Sénat ces gens vont être nommés pendant 6 ans et non révocables donc est-ce qu'on va pas quelque part nous emmener des Goldman Sachs à la salle du Haut Conseil des Finances qui seront au-dessus de la Cour des Comptes donc est-ce que c'est pas pire que le TSG est-ce que c'est pas pire que le TSG est-ce que c'est pas aussi une façon pour les socialistes de se dédouaner en disant ah c'est pas notre faute une fois qu'ils auront fini leur pseudo-commission pour nous dire ah c'est pas notre faute c'est le Haut Conseil et mon autre question c'est aussi par rapport à la récession qu'on nous impose est-ce que ça va posséder une récession intellectuelle et scientifique parce que dans le bouquin de Sticklitz que je suis en train de lire sur le prix de l'égalité il explique vraiment très bien comment aux Etats-Unis il prend l'exemple des Etats-Unis par ses politiques on est venu à une non-avancée au niveau scientifique au niveau des avancées et c'est comme ça qu'on a comprimé le coût du travail pour augmenter plus par les non-avancées scientifiques parce qu'on mettait pas de l'argent au niveau de la recherche voilà oui d'accord oui très rapidement c'est pour aller dans le sens de la première intervention moi je trouve que bravo pour l'exposer mais je trouve que c'est effectivement assez restrictif de dire non au traité il faut aller effectivement beaucoup plus loin c'est tout le fonctionnement de l'Europe qu'il faut remettre en question oui merci pour votre intervention juste une petite remarque quand on parle de chômeurs je trouve que dire 3 millions de chômeurs c'est pas vraiment vrai on est 5 millions de chômeurs moi même j'ai 60 ans je suis senior je suis au chômage et avec le recul de la retraite j'ai encore 4 ans à travailler donc je crois qu'il faut plus parler de 5 millions de chômeurs que 3 millions de chômeurs merci moi j'imaginais est-ce qu'on peut pas être pour la règle d'or à condition qu'on sort l'investissement est-ce qu'en effet les frais de fonctionnement devraient pas être dans dans ce qu'on gagne mais par contre tout ce qui est investissement doit être sorti bonsoir je voudrais vous remercier pour l'intervention que vous avez faite je suis arrivé en cours de discours et j'ai eu comme l'impression que vous avez cru les promesses que François Hollande il a dit et économiquement je sors du Syriza en fait du village du monde où il m'a parlé un petit peu des 6 jours maintenant qu'ils sont en train de préparer 6 jours sur 7 travaillés ils ne savent pas encore au quotidien quel nombre d'heures ils vont travailler et avec un SMIC qui est descendu il m'a parlé de 380 ou 400 euros je suis en train de me demander si nous je considère qu'on est du front de gauche je ne voudrais pas faire de clivage par quels moyens on peut combattre ça oui bonjour oui bonjour je voulais simplement d'abord bravo pour l'exposé extrêmement clair enfin bon c'est quand même important de le dire je voulais simplement avoir une petite précision sur la force d'une loi organique c'est simplement une précision pour vraiment savoir par rapport à la constitutionnalisation qu'on a demandé de la règle d'or Hollande est passée par une loi organique je voulais savoir quelle était vraiment la force de cette loi organique et comment on pouvait éventuellement s'en sortir et la suite logique de ça c'est si effectivement ce traité passe est-ce que quels vont être nos moyens quels vont être nos moyens finalement de sortir de cette espèce de logique de dictature économique qu'on essaye de nous imposer et puis juste pour rajouter par rapport au déficit public que vous avez extrêmement bien précisé je pense qu'il faut aussi bien rajouter la légitimité de la dette qui dans les difficultés il y a aussi effectivement l'illégitimité de la dette oui j'enchaîne sur ce que vient de dire ce monsieur pour vous demander si le traité permet aux états toujours d'éventuellement annuler la dette légitime justement est-ce qu'il y a une possibilité qui est laissée dans ce traité j'avais une question juridique est-ce que légalement on a des recours contre la finance sur l'autoritarisme parce que juridiquement ils ont le droit de nous emmener dans ces gros dégâts sans qu'il y ait tout simplement au-delà de la politique des éléments de droit qui nous autoriseraient à les attaquer attaquer les systèmes financiers qui sont à la source sur le plan purement juridique et pénal Jacques je suis là bonsoir bonsoir je suis Raquel Garrido du PG Jacques j'en profite je profite de ta présence parce que tu sais que François Hollande a fait un discours aujourd'hui avec des jolies paroles sur le terrain environnemental il a annoncé une fiscalité écologique il a annoncé que le gouvernement lèverait des fonds par la fiscalité pour doter une banque publique d'investissement qui selon lui serait à même de financer et de mettre en oeuvre la transition écologique donc ce que j'aurais voulu c'est que maintenant que bon ça a été affirmé comme ça avec beaucoup d'aplomb cet après-midi par François Hollande peut-être que tu pouvais nous donner quelques arguments simples efficaces pour montrer à quel point c'est tout à fait impossible dans le cadre d'une politique de rigueur et de financer la transition écologique merci pour la clarté de cet exposé d'introduction je voudrais savoir dans ce paysage réaliste et néanmoins catastrophique quel est le poids de l'interdiction faite aux états d'emprunter aux banques centrales et l'obligation d'emprunter donc aux banques privées merci oui je voudrais savoir s'il vous arrive de temps à autre d'être invité à la télévision sachant qu'à la télévision on entend toujours les mêmes on voit les cohen et autres personnes dont tout le monde connaît les noms est-ce que est-ce que vous êtes invité de temps en temps ne serait-ce que chez Tadéi par exemple voilà oui bonsoir moi j'aimerais revenir sur l'interrogation que vous aviez à propos de l'attitude de François Hollande et l'apparente impasse dans laquelle il se trouverait est-ce qu'il n'y a pas dans la stratégie de Hollande à terme à moyen ou court terme ou à court ou moyen terme une éventuellement une démarche de stratégie de remplacement dans la mesure où le candidat socialiste au moment du premier tour est surtout essentiellement représentatif de couches moyennes a-t-il intérêt à œuvrer pour les couches populaires première question et deuxième question n'a-t-il pas dans six mois ou dans un an une stratégie de recours politique au sens où il ouvrirait sa majorité aux forces centristes c'est une possibilité ma question c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'en toute chose il faut que le périmètre institutionnel recouvre le périmètre opérationnel je ne vois pas comment une zone euro à 17 pays peut être abordée soit à 26 soit par un état seul donc retourner ramener plus de prérogatives à l'état seul je ne vois pas comment ça peut aboutir à cette efficacité des politiques alors une autre remarque c'est que je suis toujours gênée qu'on leur laisse le terme de règle d'or la règle d'or c'est un principe religieux qui dit de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas faire à soi-même ou Kant disait agis de telle façon que ta conduite puisse être toujours érigée en loi universelle donc je ne voudrais pas qu'on les laisse usurper ce terme et qu'on pourrait dire loi d'airain ou loi budgétaire mais pas règle d'or alors ce sera la dernière question pour pouvoir laisser à Jacques Généreux la possibilité de répondre et de conclure en 10 minutes et oui c'est un peu difficile bon voilà merci bon vous m'excuserez je ne vais pas pouvoir répondre à tout ce n'est pas matériellement possible pour les libérer donc pour les questions juridiques je vais aller questionner des juristes pour faire très vite vous avez Raquel Garrido brillante avocate ici elle pourra répondre à vos questions d'ordre juridique je vais essayer de faire le tour pourquoi les capitalistes parce que c'est vrai que c'est une vraie question il n'y a pas que pourquoi des gouvernements font des politiques imbéciles ça on a un certain nombre d'explications à commencer par le fait qu'il arrive qu'il y ait des gouvernements imbéciles ensuite qu'il arrive qu'il y ait des gouvernements pas imbéciles mais qui se fichent pas mal de nous foutre dans la merde dans les 15 ans qui viennent puisque tout ce qui les intéresse c'est leur stratégie de pouvoir à court terme et qu'il arrive qu'il y ait des gouvernements mais là ça rejoint la question sur les capitalistes qui cyniquement mènent des politiques mais qui sont des politiques de classe en faveur de certaines catégories et donc ça renvoie à la question oui mais pourquoi est-ce que les capitalistes auraient intérêt à foutre l'économie par terre bon figurez-vous que la remarque est tout à fait pertinente parce que quand vous lisez attentivement les notes des agences de notation les agences de notation elles ne recommandent pas que la réduction des déficits publics quand elles recommandent la réduction des déficits publics elles disent à une seule condition c'est que ce soit par des moyens qui ne provoquent pas de récession donc ce ne sont pas des idiots les économistes ce ne sont pas parce qu'ils travaillent dans des agences de notation qui disent que des conneries vous savez et donc en effet les capitalistes ont bien conscience que des politiques de rigueur concertées entre des états qui font tous de la récession ce n'est pas bon pour les affaires donc apparemment c'est une vraie énigme sauf que comprenez bien qu'il y a capitaliste et capitaliste il y a votre employeur du coin de la rue de la PME qui lui effectivement si l'économie française part en couille pendant deux ans c'est une catastrophe pour lui comme pour ses salariés et ses employés et puis il y a ceux du CAC 40 c'est-à-dire si ça s'écrase ici il se récupère sur le reste ils font l'essentiel de leur profit ailleurs qu'en France et une bonne part ailleurs qu'en Europe donc ils ont des moyens ils ne jouent pas à cette seule échelle d'une part et d'autre part ça fait partie quelque part du prix à payer pour ancrer des politiques qui sont fondamentalement favorables à leurs airs à moyen et long terme c'est-à-dire vous comprenez bien que si la réaction à la crise qui était validée par le patronat c'était de dire ah surtout il faut faire autrement que par la rigueur c'est-à-dire il faut faire autrement que par la réduction des dépenses sociales et des dépenses publiques et que les gouvernements le faisaient les gouvernements feraient alors la démonstration qu'on peut en effet sortir des crises économiques en maintenant les services publics en maintenant les dépenses sociales donc en maintenant un niveau élevé de prélèvement pour les cotisations sociales etc et bien là ce serait une catastrophe pour le capitalisme donc la crise aussi est un moment pour le capitalisme comme pour les gouvernements néolibéraux où on instrumentalise la peur de la grande catastrophe financière pour donner un coup de boutoir supplémentaire sur les politiques publiques donc bien sûr ça a un coût parce que si du coup vous avez moins d'activité de récession c'est moins bon pour les affaires oui mais si vous arrivez par ce biais là plus durablement à casser les mouvements de résistance des travailleurs à mettre en place des nouvelles réformes structurelles qui flexibilisent le marché du travail à faire des coupes supplémentaires dans les budgets publics à développer à la place des assurances privées etc et bien tout ça c'est bon et c'est gagné pour le capitalisme ils peuvent supporter pendant un an deux ans trois ans un ralentissement de l'activité ils se referont après donc il faut bien comprendre qu'il y a ça il ne faut pas mélanger justement le grand capitalisme un des grands moyens de production et les entrepreneurs de PME qui pour la plupart sont des braves gens qui font comme ils peuvent avec les contraintes qui sont les leurs qui essaient de sauver les emplois de leurs salariés et qui sont eux-mêmes les victimes du grand capitalisme c'est pour eux que c'est une catastrophe les plans d'austérité aussi bon alors simplement il y a aussi un vrai problème c'est que même pour cela il y a une espèce de piège systémique c'est que quand vous êtes pris dans la logique du système et la logique de la concurrence à quoi ça sert qu'un patron de PME aille se mobiliser pour lutter contre des plans d'austérité il n'a pas le temps de faire ça donc il y a aussi une partie d'effet d'entraînement à la catastrophe c'est bien pour ça que c'est le rôle du politique que d'avoir la sagesse de ne pas nous engager dans cette voie là bien il y a pas mal de questions qui tournent autour de l'idée enfin d'intervention autour de l'idée que non au TSCG évidemment ça ne suffit pas il faut aller au-delà évidemment à qui parlez-vous donc en même temps tout le monde n'est pas censé me connaître je vais pas jouer à la star y compris le monsieur ou le jeune homme qui m'a dit tout à l'heure mais je suis arrivé en retard et j'ai eu l'impression que vous croyez aux professe de Hollande alors vous m'excusez si ça m'a fait rire évidemment parce que je pense que ça a fait beaucoup rire de gens qui me connaissent bien bon évidemment qu'on n'y a jamais cru c'est pas pour rien qu'on a fait toute une campagne pour expliquer aux gens qu'il fallait pas voter PS mais qu'il fallait voter Front de Gauche parce qu'on était les seuls à proposer réellement une autre politique bon malheureusement on a beau eu les prévus on les a prévenus qu'Hollande les trahirait puisqu'il les avait déjà trahis pourquoi ce type là qui en 2004 après avoir fait campagne aux européennes pour un nom virtuel au traité constitutionnel puisque le programme du PS c'était que le traité en l'état était inacceptable et qu'il fallait renégocier une dizaine de points et trois semaines après quatre semaines après les élections européennes où le PS avait remporté les élections sur ce programme il partait en campagne pour le oui au traité constitutionnel donc on sait qui c'est il a déjà trahi les électeurs français sur cette question et on savait très bien qu'il ferait exactement la même chose donc nous ne sommes absolument pas dupes et nous n'attendons rien qui vienne spontanément de lui ça ne peut venir que de la pression que donnera le mouvement populaire bien donc la question évidemment qu'il faut faire plus que le simple nom au TSCG et que c'est le nom à la totalité du fonctionnement de la actuelle de l'Union européenne et de l'Union monétaire européenne simplement nous avons fait en tout cas au Front de Gauche le choix et nous savons que d'autres mouvements à gauche ne font pas ce choix de dire que notre campagne n'était pas une campagne pour la sortie de l'Union européenne ni une campagne pour la sortie de l'euro parce que d'abord en ce qui concerne l'euro parce que la nature même de la crise la crise ne vient pas du fait que nous ayons l'euro plutôt que des monnaies nationales la crise elle vient du capitalisme elle vient du fait que nous sommes dans un système capitaliste où les pleins pouvoirs sont donnés à ceux qui détiennent l'argent et le capital et il vient de la déréglementation de la finance qui a permis toutes les spéculations et il vient de l'explosion des inégalités dans le partage des richesses voilà c'est ça les sources de la crise alors après que notre monnaie soit des cacahuètes la drachme grec l'euro l'écu ou la cesterse gauloise ça ne changera rien tant que vous aurez les pleins pouvoirs au capital la liberté à la finance et l'inégalité dans la répartition des richesses vous aurez en permanence des catastrophes le système n'est pas soutenable c'est pas une question de monnaie alors cela dit la manière dont fonctionne cette union européenne et cette union monétaire est catastrophique et donc il faut la réformer et la question que nous posons c'est quelle est la bonne stratégie pour obtenir qu'on se mette autour de la table en Europe pour réorienter le projet européen alors il y a la stratégie on s'en va démerdez-vous la France s'occupe que d'elle que des intérêts du peuple français et donc c'est évidemment pas notre position de mouvement politique internationaliste qui sommes évidemment pour le renforcement de la coopération entre les peuples européens donc comment on fait en restant dedans pour la changer en faisant le coup de force c'est à dire en refusant non seulement de ratifier les traités mais en refusant d'appliquer ceux qui sont déjà signés c'est à dire en désobéissant purement et simplement à toutes les dispositions qui sont devenues intolérables et inacceptables et à partir de ce moment là peuvent s'ouvrir en effet les conditions d'une véritable renégociation par exemple sur les services publics sur la banque centrale européenne etc quelqu'un a dit il n'y a pas 3 millions de chômeurs il y en a 5 oui vous savez c'est probablement plus si on compte véritablement le sous-emploi bon je ne vais pas faire un cours sur la définition du chômage donc on est probablement plutôt à 6 millions de sous-employés c'est à dire qu'ils ne sont pas effectivement dans la situation d'emploi qui serait celle qu'ils désireraient si j'ai pris le chiffre de 3 millions c'est simplement par commodité parce que c'est celui qu'on vous dit et donc je vous dis que par référence à ce qu'on vous dit on vous dit il y a 3 millions je veux dire en restant dans ce cadre là de la définition à droite du chômage même dans cette définition à droite il y en aura 1 million de plus d'ici un an si nous continuons sur la lancée de l'ajustement budgétaire mais bien sûr qu'il y en a beaucoup plus j'essaie d'avancer alors quel moyen pardon la question des moyens contre les marchés financiers et la finance la question c'est pas celle que nous avons actuellement il est évident qu'actuellement pour un état qui est membre de l'union européenne il n'a pas énormément de marge de manœuvre puisque tout ce qui concerne le fonctionnement du marché la concurrence etc. relève plutôt de la commission européenne et du niveau européen d'une part et d'autre part parce que les traités prévoient que nous nous engageons à la libre circulation des capitaux c'est à dire en gros à la liberté des marchés financiers nous sommes engagés par les traités bon mais bien évidemment ces pouvoirs donnés à la finance de faire n'importe quoi sont des pouvoirs qui ont donc été donnés par les politiques et par les traités qu'ils ont signés donc la finance n'a ses pouvoirs que parce que le politique leur donne c'est pas un complot de banquiers qui a menacé d'envoyer des chars d'assaut si les gouvernements ne leur donnaient pas ses pouvoirs n'inversons pas les responsabilités ce sont des gouvernements démocratiques et élus qui ont donné ses pouvoirs au fou de la finance donc il faut leur reprendre mais si nous n'avons pas le moyen juridique d'agir ça n'empêche que nous avons l'exigence démocratique dans tout état souverain d'agir et d'intervenir en toutes circonstances y compris contre le droit qu'entre le droit vous condamne à laisser votre peuple livré à l'envahisseur livré à la catastrophe et livré à la faillite donc il y a la première exigence d'un gouvernement et de protéger son peuple et donc si l'Union Européenne nous interdit par exemple à nous d'interdire tel ou tel produit financier toxique de manière unilatérale c'est pas grave il faut le faire si les autres ne veulent pas et veulent être exposés à n'importe quelle folie de la finance libre à eux mais donc là encore on revient à cette nécessité absolue de désobéir aux traités européens à chaque fois que c'est inacceptable de les appliquer sur la question des engagements parce que le lien avec le TSCG est très fort dire que d'un côté on ratifie le TSCG et que d'autre part on lance une banque publique d'investissement qui devrait voir le jour dans le courant de l'année 2013 et qu'on esconde sur elle pour financer la transition écologique alors d'abord évidemment je rigole doublement d'abord parce que c'est totalement contradictoire dans les termes puisque dans un an d'ici là quand cette banque publique d'investissement est éventuellement en place pourra commencer à mettre en oeuvre des projets d'investissement on sera engagé dans le processus qui nous oblige à réduire radicalement tout investissement public pour deux raisons un parce que nous avons une dette publique qui est supérieure à 60% du PIB donc il faudra réduire les dépenses de 90 milliards par an et en plus on a un déficit excessif donc il faudra les réduire encore davantage donc c'est contradictoire évidemment pour cette première raison ensuite parce que pardonnez-moi mais la banque publique d'investissement ça me fait doucement rigoler ce qu'on prévoit comme capital je crois c'est de l'ordre de 20 milliards d'euros c'est une capacité pardon oui oui bon on prévoit des capacités d'intervention qui sont ridicules par rapport aux besoins parce que pardon mais il n'y a pas que les besoins pour la transition écologique pardon de le rappeler il y a d'autres domaines dans lesquels il faut investir alors quand vous savez que par exemple en matière écologique simplement pour doubler dans les 5 ans qui viennent la part d'énergie renouvelable il faut investir 15 milliards par an par an donc oui il faut de l'argent il faut des sous il ne faut pas quelques sous d'une banque publique d'investissement il se trouve que nous dans le programme du Front de Gauche on les avait et on avait même plus que ça je vous ai dit on a 300 milliards d'euros à récupérer sur ces 300 milliards d'euros à récupérer qui viennent des politiques actuellement conduites il y en a 150 milliards qui sont récupérables quasiment immédiatement à court terme au bout d'un an au bout d'un an d'exercice budgétaire donc avec une vraie politique alternative on n'a pas besoin d'inventer des trucs et des machins institutionnels banque publique d'investissement c'est très bien et bien oui ayons des banques publiques et utilisons les banques publiques pour financer la dette de l'Etat à taux zéro et on économisera déjà 50 milliards d'un coup et bien par an par an alors voilà comment vous la financez votre transition écologique faites payer l'impôt sur le revenu de manière réellement progressive et on aura 20 milliards d'euros supplémentaires par an et tout est comme ça donc évidemment c'est pas la banque publique d'investissement qui va régler le problème quel est le poids quelqu'un l'a dit mais la réponse est évidente mais pour celui qui a posé la question ça ne l'était pas donc j'y reviens quel est le poids dans tout ça dans la mouise dans laquelle nous sommes du fait que la banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter aux Etats et bien il est évident fondamental car en retirant le pouvoir de création monétaire aux Etats ou à leur banque centrale au profit des Etats il y a eu là évidemment un tournant qui a été pris pas hier il y a déjà quelques années un tournant fondamental de l'opération qui consiste à redonner le pouvoir au marché financier à partir du moment où les Etats sont comme des entreprises obligées d'aller emprunter sur des marchés pour pouvoir financer leur activité ils se mettent sous le contrôle des contrôleurs de gestion des banques et des fonds d'investissement exactement comme l'entreprise du coin ils se mettent sous la surveillance et sous la dépendance des marchés financiers donc évidemment que c'est fondamental et évidemment que la première chose à faire pour un Etat souverain c'est de reprendre la capacité de demander à sa banque centrale de créer de la monnaie pour acheter la dette publique et j'en profite par parenthèse pour vous dire ne vous laissez pas berner je pense pas que ce soit le cas de beaucoup mais on sait jamais par les annonces et des nouvelles mesures prises par Mario Draghi dans la banque centrale européenne quand il dit que désormais il va racheter de manière illimitée de la dette publique pour sauver la zone euro évidemment il y a là abus de langage la seule chose qu'il fait c'est d'utiliser une possibilité qui existe dans le traité européen qui est d'acheter aux banques sur le marché secondaire donc le marché de l'occasion des dettes publiques qu'elles détiennent et quand il dit illimité c'est un mensonge c'est juste un effet d'annonce vis-à-vis des marchés financiers pour dire vous inquiétez pas on va sécuriser les banques et le marché financier encore une fois il s'agit de sécuriser les banques et le marché financier mais ça n'a rien d'illimité parce qu'il faut regarder dans le détail ce qui a été décidé et ce qui est décidé c'est qu'on rachète éventuellement la dette des états par ce biais-là mais c'est sous condition c'est à condition que les états respectent les plans d'ajustement qui sont imposés par la commission par la Troïka c'est sous cette condition-là donc c'est absolument pas un rachat de dettes illimitées et d'autre part autre contrainte très très forte c'est que Mario Draghi la Banque Centrale Européenne précise que non seulement donc c'est pas illimité mais en plus il faut que ces interventions de la Banque Centrale quand elle achète de la dette publique soient à liquidité constante dans les banques européennes c'est-à-dire que plus on mettra d'argent éventuellement pour éviter que des dettes publiques aient du mal à se financer auprès des banques plus on donnera d'argent aux banques pour qu'elles puissent financer la dette publique moins on leur en donnera pour qu'elles puissent financer les investissements privés donc quand vous êtes dans une Europe qui est en stagnation en récession ce qui vient d'être annoncé c'est franchement pas une bonne nouvelle ça veut dire que désormais à chaque fois qu'on donne quelque chose pour aider au financement de la dette publique on va le prendre au secteur privé on est dans un monde de fou donc il n'y a aucun progrès là-dessus alors je termine pourquoi je ne vais pas plus à la télé parce qu'il y a eu 100 000 personnes à la Bastille pour demander l'élection de Jean-Luc Mélenchon pas pour demander que Jacques Généreux aille à la télévision donc je vous propose de faire une grande manifestation parce que la pression voilà non j'y vais pour le monsieur mais le problème c'est que j'y vais relativement souvent en fait par rapport à malheureusement beaucoup d'autres gens qui mériteraient autant et plus que moi d'y aller et qui partagent nos idées mais sans doute en termes d'équilibre des temps de parole évidemment qu'on voit beaucoup plus souvent ceux qui nous servent de la soupe habituelle bon écoutez pour ça il n'y a qu'à protester je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre Yves Calvi me dit que si je ne peux pas aller assez dans l'air c'est parce qu'assez dans l'air on ne peut pas inviter des représentants des gens qui sont aussi des représentants de partis politiques parce que ce n'est pas le lieu ce n'est pas l'objet de l'émission etc. ce à quoi évidemment je lui explique à chaque fois que je le croise dans les locaux d'Europe 1 évidemment que c'est d'une hypocrisie la plus totale parce que tous les gens qui sont là soutiennent des idéologies politiques pour certains ont des fondations financées par des partis politiques simplement c'est des faux culs qui au lieu de dire pour quel camp ils travaillent se présentent comme des experts alors qu'évidemment nous nous faisons partie des experts qui sont engagés dans la cité et qui n'ont pas honte de le dire et qui annoncent la couleur et donc ce qui fait qu'après tout le monde peut juger sur pièce bon ça ça ne changera que si on va occuper leurs locaux alors on termine oui c'est vrai la stratégie de Hollande peut-être le monsieur a raison de dire ça peut-être que malheureusement ce que ça signifie tout ça c'est que dans sa tête il a d'ores et déjà considéré qu'avoir une vraie politique de gauche c'était impossible lutter contre la récession du chômage ce serait impossible donc il fallait en passer par ce nouveau mainstream central de l'équilibre budgétaire Bayrou et les centristes sont d'accord là-dessus et donc sa porte de sortie c'est ça c'est faire l'impasse sur le peuple de gauche et dire on s'en sortira au centre peut-être bien malheureusement que c'est ça qui est derrière alors pour terminer vraiment on dit il ne faudrait pas leur laisser le terme le nom de la règle d'or et il faudrait leur proposer notre propre règle d'or etc. pourquoi pas peu importe les noms moi j'ai proposé à la fois dans mes écrits et dans une tribune qui paraît dans Politis bientôt de l'appeler la règle des ânes voilà donc parce que c'est vraiment la règle des ânes alors en matière économique et donc on n'a qu'à populariser quand on parle du TSCG populariser le terme de règle des ânes comme ça ils seront tous très fiers d'avoir fait ratifier la règle des ânes mais quelqu'un par ailleurs a dit quelque chose d'assez juste sur ce que pourraient être ces règles d'or et pourquoi cette règle d'or ce ne serait pas qu'il y a un équilibre des comptes quand on sort les dépenses d'investissement mais ça pour le coup ce n'est pas du tout idiot ni économiquement et politiquement il est raisonnable et personnellement c'est ma conception de gauche de l'équilibre budgétaire il est raisonnable que les dépenses publiques soient financées par l'impôt voilà parce qu'on passe notre temps à rendre l'impôt aux riches et à ne pas le faire payer il est raisonnable que les dépenses de fonctionnement les dépenses courantes annuelles soient parfaitement et justement couvertes par le prélèvement de l'impôt et donc se fixer l'idée que normalement en temps normal pas évidemment en temps de crise de choc conjoncturel que en temps normal l'impôt doit être à la hauteur de tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner les services publics les administrations etc. et financer les dépenses courantes voilà et que la dette l'endettement ne doit servir en effet qu'à des choses qui sont des investissements c'est à dire qui vont améliorer l'état de livraison des services publics plus tard qui vont améliorer l'état général de la société de notre économie plus tard c'est à dire comme on dit si on transfère pour ceux qui viennent après des charges à payer c'est pas des charges brutes le solde est équilibré on leur transfère en même temps le supplément de bienfaits de bien vivre de bien public qui vont avec alors ça effectivement ça pourrait être une règle d'or de la saine gestion et de la juste gestion des finances publiques il faut qu'on arrête là vraiment je suis désolé il faut qu'on libère à la place de plaine en forêt de vallons en colline du printemps qui va naître à tes mortes saisons de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine je n'en finirai pas d'écrire ta chanson ma France au grand soleil d'été qui couvre la Provence déjeuner de Bretagne aux brouillères d'armes à ce que j'imagine